Sous-titres par Jérémy Diaz Hey mais j'espère vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour la suite de Idols. Je vous jure que je ne sais même plus c'est quoi l'épisode, alors que j'ai regardé toutes les illustrations hier après avoir fini l'épisode. Genre le titre, ah ok c'est bon je me souviens. Qui ne peut pas se souvenir. Encore un taxi qui passe devant nous sans s'arrêter. Arrêtez, j'aime pas ce rêve. Claire lui hurle des insultes en coréen, français et allemand. On la voit presque éraillée de tout ce qu'elle a déjà crié. Ses yeux se remplissent de larmes et ses poings serrés. Colin s'affaisse de plus en plus contre moi et je sens la panique monter dans ma gorge. Mon cousin va bientôt se visiter de son sang sur le trottoir, dans l'indifférence générale. Les poissons ne nous regardent pas, comme si nous n'existions pas dans leur monde. Un nouveau taxi apparait à l'angle de la rue puis file en faisant semblant qu'il ne nous n'a pas vu. C'est presque le cinquantième qui nous ignore car nous avons l'air d'étrangers je crois. Je sens les coins de mes yeux commencer à piquer alors que je raffermis ma prise autour de mon cousin. Tiens bon Colin, tiens bon je t'en prie. Mon épaule vire comme si quelqu'un l'a secoué gentiment. Réveille toi. J'ouvre de gros yeux d'un seul coup sur le visage de mon cousin noyé dans l'obscurité de la nuit. Colin. Penché sur moi, Colin pose un dos sur ses lèvres et je chate encore. Chut, j'aimerais bien qu'on ne réveille pas ma sœur. Mon premier réflexe est de toi dans les bras pour toucher sa joue pour voir s'il est bien réel et vivant. Tu vas bien ? Il n'y a que la tête pour me regarder sous un ombre différent et me fronce légèrement un sourcil. Moi oui, mais toi. Je passe sinon un peu tremplante sur mon front et ferme un instant les paupières. Je crois que je viens de faire un cauchemar. Oh, désolée, ça va aller. Tu veux un verre d'eau ou quelque chose ? Je me redresse sur un coude sur le canapé. Je suis toujours en amour. Ça me fera sans doute du bien. Ça vient d'ajouter Colin s'écarte et va remplir un verre d'eau pour au moins au revenu du coin. Cuisine. Ouais, j'ai buggé. Il essaie au maximum de ne pas faire de bruit pour ne pas tirer clair de son sommeil. La sensation du verre qui refroidit entre mes mains en contact du liquide frais lorsqu'il me le tend manque pour de bon dans la réalité. Je bois une gorgie et une goutte coule sur mon menton. J'essuie rapidement et lève les yeux vers mon cousin qui est resté debout et qui ment de sa lèvre inférieure. Je repose le verre sur la table basse. Désolée, c'est bon maintenant. Je me sens tout de même très fatiguée sans doute parce que ma nue a été mouvementée. Tu m'étonnes. Sans doute aussi parce qu'il est extrêmement tôt. Il est quelle heure au fait ? 5h. Oh mon dieu. La connaissance de l'air induit déclenche un bannement que j'étouffe dans le creux de ma main. On devait se lever à 5h30 mais si on veut parler, on doit le faire avant que les autres ne soient dans les parages. Colin pose une main dans ses cheveux foncée par la paix nonne. Minchan m'a dit que tu voulais des explications ou que je devrais peut-être te donner des explications. Ouais, s'il te plaît. Je m'inquiète et je dois aussi gérer l'inquiétude de Claire. Viens, on ne va pas faire ça près d'elle. On sait déjà tout ce que je vais dire et... Viens. Colin tend sa main, peau m'ouverte. Je suis assise sans éviter. Sentir la chaleur de sa peau et la force de ses doigts après ce cauchemar dans lequel il allait passer l'arme à gauche finit de me rassurer. Gouza me remet sur mes pieds et je rattrape la couette avant qu'elle ne tombe au sol. Avec un regard four clair qui dort paisiblement, la bouche grande ouverte, je suis Colin Rodson. Il m'entraîne dans sa chambre tout au bout du couloir. Minchan, toujours en pyjama également, vaille en quittant le lit double au drap froissé. Bonjour Minachan, tu es un peu trop posée ? Arrêtez euh... Bah je souris euh... Bon, c'est pas si... Ça devait pas être une grande nuit mais on va dire que, ouais, ça... C'est toujours mieux que rien. Au début, oui, grâce à toi. Merci pour ça. Ce n'est rien. Minchan nous sourit d'un sourire de ras plein d'âge de gentillesse mais aussi de gêne. Je suis contente que j'ai peut-être atteint d'un mire si mes histoires ont au moins été utiles. Je vois qu'il rougit un peu dans la lumière tamisée de leur lampe de chevet avant de détourner les yeux. Un cousin qui s'est assis sur le bord du lit fait passer son regard de son meilleur ami à moi. Ah merde ! Non, c'est pas ce que tu crois. Euh... Je me sens soudain un peu embarrassée également sur la tassou de Colin. Merde ! Je vais pas faire ça ! Minchan n'a pas son pareil pour aider les gens à dormir. Moi aussi il m'aide souvent. Ah bon ? Est-ce qu'il te dit la même chose ? Je pense pas qu'il te dit la même chose non. Je sais pas ce que je ferai sans lui d'ailleurs et pas que pour m'endormir. C'est son meilleur ami qui regarde maintenant et c'est Dany lui sourit. Je serai toujours là pour toi. J'ai peur qu'il ait bruitage ! Une chaîne fait coulisser la porte de sa garde-robe. Je prends mes habits et puis je vous laisse pour aller dans la salle de bain. Merci Minchan. Je ne le remercie pas pour le moment présent mais aussi parce que je salue que je dois l'existence de cette conversation. Ses vêtements du jour sur les bras, Minchan me jette un dernier regard très doux. Ça me chatouille un peu le cœur tandis qu'il referme la porte sans bruit derrière lui. Bon. Par où commencer ? Colin passe ses deux mains dans ses cheveux pour les dégager vers l'arrière. Je vois bien qu'il n'est pas très à l'aise de voir entamer cette discussion. Par le début peut-être ? C'est aussi à ses côtés. J'appréhende tellement ce qu'il va me dire. Je suis tellement impressionnante. Non. Je vais dire ça plutôt. Mais la réalité existe déjà. Mais même si je ne suis pas au courant de ses détails alors je ne peux pas me voiler la face. Désolée mais ce n'est pas simple pour moi de sauter le pas et de t'expliquer. Cette fois c'est sur son visage que ses peaux me passent. Rien de ce que je vais te dire ne peut quitter cette chambre Minachan. Il n'y a que mes parents et Claire qui sont au courant. Et Imchan par la force des choses. Je ne veux absolument pas que quelqu'un d'autre sache quoi que ce soit. Pas les opposements du groupe, pas le public. Personne. Et même ma soeur et mes parents ne savent pas ce qu'il en est réellement au jour le jour. Bref, c'est un très gros secret que je m'apprête à te confier. Et si tu ne le gardes pas, ça pourrait détruire ma carrière. Tu te sens d'être dépositaire de ce secret et que tu le garderas pour toi Minachan ? Tu me le promets ? Colin a l'air tellement anxieux en me posant cette question comme s'il remettait l'intégralité de sa vie entre mes mains. Bien sûr, ne te tracasse pas. Merci beaucoup. Mon cousin expire puis se lance, presque avec un regret. Je suis malade, donc j'ai une maladie chronique. Chronique ? Ça veut dire que c'est une maladie à longue durée, il n'y a pas de traitement qui permette de la guérir. Je sens mon stress grimper en flèche. Donc en clair, je n'en saurais jamais débarrasser. Je devrais vivre avec toute ma vie, sauf si la recherche scientifique fait un bond en avant. Pardon, j'ai eu un rire nerveux à cause de la première réponse. C'est quoi comme maladie ? Bon du coup, ça s'appelle la maladie chronique, je n'en ai déjà pas entendu parler. Vaguement. Du coup, on aura re l'explication. C'est un problème d'intestin, non ? Un peu comme un genre de gastro. A mon plus grand plaisir de parler de ça. Parcellement. C'est une maladie inflammatoire du système digestif, donc en gros, la paroi de mon tube digestif est enflammée. Chez moi, ça se situe surtout au niveau de l'intestin, à la fin du crêle et au début du côlon. Ça cause des lésions aux endroits touchés, ce qui fait que ça fait mal quand des trucs passent par là après avoir mangé. Et on ne peut pas rien manger, c'est là qu'il y a le souci. Ça peut causer des crampes, de la diarrhée, donc un besoin urgent d'un WC, des pertes de sang, de la fatigue, de l'anémie. Par contre, je ne sais pas ce que c'est de l'anémie, donc je vais le mettre en montage. Ça se passe, j'ai dit la même chose la dernière fois, mais comme je vous ai dit, je ne me souviens pas de ce que je dis, c'était il y a des mois. Il y a des tas d'autres choses, mais je te dis, celles qui m'affectent personnellement. Dieu merci, je n'ai pas tous les symptômes possibles. Heureusement, j'ai envie de te dire. Il y a aussi des symptômes hors système digestif et chez moi, ce sont surtout les articulations gonflées, raides et douloureuses. Ça fonctionne par périodes de crises appelées poussées et de périodes de rémission. Autrement dit, il y a des périodes où ça va mieux et d'autres où ça ne va pas. On sait le devait, il y a à peu près le contraire de ce qu'il faudrait pour de longues phases de rémission, donc voilà. C'est vrai. Il a prononcé sa dernière phrase d'un ton un peu désabusé. Mais tu ne peux pas adapter ton style de vie pour que ce soit moins pénible pour toi ? Non, car ça viendrait à faire une croix sur ma carrière et je n'en ai aucune envie. Je ne veux pas rester à la place où on cantonnerait un malade. Je veux être là où je suis et je veux faire ce que je fais et c'est hors de question que je met tout ça en purée. J'en ai assez bavé à l'académie et puis je veux absolument être une soeur de Kpop. C'est mon rêve et je ne me bats pour ça. Krone ne m'en empêchera pas. Mais si mon agent sait que je suis malade, ça va très fortement compliquer les choses. Un idole malade, ça ne me fait pas tellement rêver et surtout avec ce genre de maladies. Ce qui touche au digestif est rarement considéré comme sexy par la plupart des gens. Et puis si jamais ils estimaient que je ne suis pas apte à continuer, ils me remplaceraient et ça va plutôt mourir. Je comprends. J'imagine que Boroboku, ça pourrait sembler idiot, mais... Mais voilà. Merci de ne pas me juger. Je ne te juge pas, je te rassure. Je comprends l'envie de s'accrocher à son rêve. Merci. Colin m'envoie un sourire pâle. J'ai été diagnostiqué au moment de signer mon contrat chez OP. Je n'ai pas dit. Du coup, en plus, ils pourraient m'accuser de leur avoir menti en leur cachant ça, casser mon contrat sans devoir me payer d'indemnité. Colin ferme les yeux et je vois bien à quel point la possibilité de sa carrière brisée lui va loin. Je vous prends la main. Je ne sais plus s'il va mal de le prendre, mais je n'en ai rien à foutre. Il me laisse faire. Mêle même ses doigts au mien et dans ce qui paraît une recherche de réconfort. Rapper sur une scène devant une salle illuminée de l'Iceic jaune, c'est vraiment ce que j'aime faire. Sa voix a tremblé. Je lui tapote le dos de la main en guise de soutien. Ça se voit quand tu es sur scène, quand tu es comme un poisson dans l'eau. Même si ce n'est pas simple, car parfois, pendant les interviews où on se change, je dois courir aux toilettes. Mais tant que je peux le faire comme ça, je veux le faire. Les unes attentes de mon cousin lui ont un traitement d'une forme d'arrogance aussi, qui fait un peu penser à J.A. C'est pour ça que tu ne voulais pas qu'on dorme ici ? Cette nuit, je veux dire, car tu n'allais pas bien. Ouais, parce qu'on avait mangé à l'agence, et après avoir mangé, c'est le pire. J'ai horriblement mal au ventre, comme si on me passait une lame chauffée à blanc dans l'abdomen, encore et encore. T'inquiète, je dois dire qu'on se sait, mais pas tellement. Mais bon. Je fais aussi de multiples allers-retours vers les toilettes pour m'éviter par tous les orifices. J'ai pensé au pire que le cas du repas que tu pensais. Je te passe les détails, mais ce n'est pas très discret. En plus, là, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû boire de l'alcool à ce repas de fête. Oh. En Corée du Sud, ce n'est pas comme en France. C'est super mal vu de refuser quand ton directeur t'offre un verre. T'as intérêt à avoir une bonne excuse, genre sa religion, un souci médical. Mais je ne peux pas le dévoiler au CO de mon agence. En plus, c'est un gros con, donc... Ah non, mais je n'ai pas oublié. L'interrogation m'envalie suite au tableau que mon cousin m'a peint tout à l'heure. Mais comment est-ce que les autres ne se rendent pas compte, car tu as dit qu'ils n'étaient pas au courant ? Pourtant, comme tu me l'as dit aussi, ce n'est pas très discret ce que tu as. Conan secoue la tête. Je dis que j'ai l'ostomac fragile, comme tu l'as déjà entendu, donc dès que je mange un truc qui ne passe pas, ça donne ça. Il ne questionne pas la chose plus loin, du moins pour l'instant. La nuit, quand je dois trop aller aux toilettes, si quelqu'un me pose une question au matin, il me tient, voilà ma rescousse. Il a inventé qu'il avait une petite vessie et du coup, on s'en sert. Conan ou ses épaules avec un petit sourire affectueux. Je n'ai pas pu lui cacher longtemps, comme on partage une chambre. Un jour, j'étais en train de m'habiller et je n'avais pas remarqué que j'avais du sang qui coulait sur la cuisse. Mais il l'a vu et j'ai bien dû lui expliquer. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui et sans sa mère. Comme à l'infirmière, elle me fait passer des choses pour que ce soit moins pénible et que je ne tombe pas en morceaux du fer pour que je ne sois pas complètement animée. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Des protections pour me mettre dans mon boxeur, des antidouleurs, des packs chauffants. C'est pour ça que tu as été la voir en cuisine l'autre soir quand on était au restaurant des parents d'Ymchan ? J'ai l'impression de pouvoir enfin assembler des tas de pièces pour former l'image d'un puzzle qui se tenait sous mon nez invisible. Colin acquiesce. Et Ymchan avec sa patience d'ange accepte d'être réveillé quasi toutes les nuits par mes allées et venues. Il me tient la main quand j'ai trop mal avec ses crampes, comme si on était en train de m'arracher les entrailles. Colin prend ses urciles. J'aimerais bien qu'on me les arrache pour ne plus avoir ces problèmes d'artestin moisis d'ailleurs. Ymchan m'écoute aussi me plaindre et me maudire cette maladie. Pendant que je suis au travail, je lui fais chauffer le coussin électrique que sa mère nous a donné car la chaleur apaise un peu les crampes. Ça c'est vrai par contre. C'est vrai. Ça brûle peut-être mais c'est bien. C'est pour ça que tu te sens mieux dans les sauna et les bains. Ce n'est même plus une question. C'est la constatation d'une pièce du puzzle supplémentaire qui prend enfin sa place. Mon coussin a prouvé une fois de plus. Il souffle ensuite mais je ne parviens pas à déterminer si c'est d'accablement ou de soulagement. Voilà, maintenant tu sais. D'à côté je me sens désolée de te faire porter le poids de cette confidence. De l'autre je me sens un peu libérée de te l'avoir faite. Et je te demande encore un si... Un si... Quoi ? Astammon. Astammon. Ouais, Astammon. De ne pas en parler s'il te plait. Et de ne pas non plus laisser entendre Claire que je vais plus mal qu'elle ne pense. J'ai l'impression d'être prise en dos de feu. Je me montrerai digne de la confiance de mon cousin. On ne va pas abuser. Ce secret a l'air tellement important pour lui et malgré tout il me l'a confié. Certes c'est une chaîne qu'il lui a demandé mais il ne lui a pas non plus mis le couteau sous la gorge. Même si je suis triste que Colin soit malade je me sens fière et ému qu'il se soit livré à moi de la sorte. Sois tranquille. Merci vraiment. Il serre un peu plus fort ma main dans la chaîne. Je profite parce que je sais que dans des épisodes il va s'énerver et sûrement que ça va me saouler. Du coup, chaque fois j'aime bien me rappeler des bons moments. Par exemple, j'ai dit ah maintenant je pourrais me rappeler du moment qu'on a passé la nuit. Mais moi j'ai eu peur. La porte de la chambre s'ouvre et celle-là me fait sursauter. Colin, allez réveiller les autres, bon bientôt sonner. Il faut que tu retournes dans le salon Minachan, je vais devoir me préparer. Je ne peux pas, je ne veux, je ne peux pas vraiment partager la salle de bât avec les autres sous peine démasquée alors. Je me mets debout. D'accord, je retourne sur mon canapé. Et s'il te plaît, Motus. Il me causait un saut d'un l'herbe si vulnérable. Si jeune comme s'il avait à nouveau un soir à Strasbourg et qu'il me disait au revoir. Je lui promettrais n'importe quoi. Oh. Alors je ne sais pas si je l'avais eu, mais bon. D'accord. Je ne sais pas si je l'avais eu, honnêtement. J'achète la tête avant de quitter la chambre et d'aller rejoindre ma cousine dans le salon. Claire dort encore sur ce canapé lorsque je rejoins le mien. Cela m'arrange car au moins n'a-t-elle pas été témoin de ma longue disparition dans la chambre de Colin. Je n'aimerais pas lui mentir, juste ne pas lui parler de cet épisode. Et c'est déjà un peu plus simple. Je l'observe alors qu'elle est plongée dans un sommeil et que j'espère plus paisible que le mien s'est tenu. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle est si inquiète pour son frère et sachant soumis à un tel rythme de vie. Minachan, déjà réveillé ? Quelle heure il est ? L'heure du réveil des garçons. C'est encore la nuit, il est l'heure de nous laisser le code de leur appart quand ils partiront. Elle enfuit son nez sous sa couette. Je ne peux pas retenir mon petit sourire en coin. Tu demanderas à ma nature banne si tu veux. Ah, il est là ? C'est beaucoup plus éveillé. Il s'est dit qu'on va faire au moins par desser le bord de l'effet ici. Incorrigible. Des efforts, oui, mais s'ils veulent le coup, c'est tout. Plus sérieusement, comment va ta cheville ce matin ? Claire doit sans doute faire un peu tourner son pied sur la couette car je vois que celle-ci se soulève. Ce n'est toujours pas top, mais j'ai l'impression que ça me fait déjà moins mal qu'hier. A tester, à mon avis, je pourrais poser les pieds par terre à défaut de galoper. Elle trottine alors jusqu'à nous en agitant la queue. Salut, bien dormi ? Comme un bébé. Euh, plus ou moins. J'imagine que ça pourrait être pire, donc. Ouais, voilà. Je n'ai pas envie de prendre le risque de m'éteindre sur la question. Le canapé est sans doute moins propice pour... Eh ! Au sommeil que ton lit. Bonjour. Iiiiiiii ! Je vais recommencer à péter un câble à chaque fois que je les bois et ça va pas être... Nickel. Je salue Ginny qui pénètre dans la pièce. Agnel a sa suite. Vous voulez me buter ou c'est comment ? Non, c'est juste une question parce que... Plus aucun n'est en pyjama. Le visuel est en train d'attacher ses cheveux et en petites couettes sur ses têtes. Coucou les filles. Vous pourriez peut-être vous habiller car ma naze urbaine ne va plus tarder. A peine a-t-il fini sa phrase que le bruit caractéristique du déverrouge de la porte d'entrée se fait entendre. Quand on parle du loup. Bonjour à tous, vous êtes prêts ? J'ai l'air pressé. On va se dépêcher pour ne pas vous mettre en retard. Les garçons nous laissent dans le salon pendant quelques minutes le temps que ma cousine et moi passions nos vêtements. On lavera les tirs de Yoyo avant de lui les rendre. D'ailleurs, où est-il ? Je n'ai pas encore vu. Colin comme les autres nous rejoint peu après. Claire en profite pour lui faire un gros biseau sur la joue. On dirait que la tension de la veille a disparu entre eux. Il faut y aller maintenant sinon des fans seront peut-être déjà présentes. Le groupe part généralement pour l'agence à 7h et il y en a parfois qui s'installent dès 6h30 pour nous voir quitter lui-même. S'interge de rester davantage, chacun ramasse donc ses affaires. Colin et moi soutenons Claire qui clopine pour sortir de l'appartement pendant que Inchan tient nos sacs. Allez, encore un petit effort jusqu'au canapé. Il n'y a vraiment aucun moins que ça arrive ce genre de choses. Oui, je suis certaine que tu es la seule dans le monde à te blesser un jour la cheville. Compatis plutôt ! Compatis ! Je souris, je lui tapote les cheveux. Allez, je compatis. Le temps que tu te remettes bien, je m'occuperai de tout. On ne va pas dans l'autre extrême non plus. Claire soupire que j'attendais à cette suite désormais posée sur la table de base du salon. Je me sens un idiot quand même, tombée comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. Mais il a fallu que ça arrive à moi. Ça me fait un peu rager parce que j'ai peur que ça inquiète mes parents et Colin. Tu ne t'es rien cassé du tout où Colin l'a vu et il l'a entendu aussi. Et si tu écoutes bien ce que le médecin a dit justement, tu seras d'attaque très vite. Et puis voilà le bon côté des choses. On a pu passer un peu de temps avec Madame Jorban venu à la rescousse. La regarde de Claire se fait un brin de riveur. C'est vrai, je ne savais pas avant qu'Agnel nous le dise hier soir qu'il habitait dans le même nuage que les garçons. « Pourquoi tu comptes le sasinger ? » Et puis je viens d'avancer un verbe. Claire éclate de rire et elle finit par s'écouer la tête. Je ne pense pas que l'académie française sera très fan. Et non, enfin, je me contente de regarder de loin. Ça me convient très bien comme ça. Hier, de toute façon, j'étais surtout un peu triste après ce qu'il s'est passé avec Yuyu. Mon sourire s'affaisse peu à peu à l'explication de mon cousin. Je repense immédiatement à notre conversation, à ce qu'il m'a confié et à mon inquiétude. Je me sens aussi un peu coupable envers Claire car j'en sais plus qu'elle à présent. Mais je ne peux pas trahir la confiance de Colin. Je l'ai promis et je tiendrai parole. En revanche, je peux dire à Claire que je sais pourquoi, histoire de ne pas feindre et ignorance un peu plus loin. À propos de Colin, il faut que je te dise un truc. Claire perd aussitôt son regard pétillant et tourne vers moi un visage plein d'appréhension. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il t'a dit quelque chose ? Il m'a dit pour sa maladie. Cette fois, c'est la surprise qui domine sur les traits de ma cousine. Mais qu'en ça ? Ce matin, juste avant le réveil de tout le monde, le visage de Claire s'attriste encore. Or, tu sais maintenant pourquoi je m'inquiète tant ? Oui, je te comprends, Farah. En fait, non. J'ai eu très peur au départ. Il m'a expliqué ensuite que ce n'était pas mortel et ça m'a tout petit peu rassurée. Mais je n'aurais pas pu imaginer tout ça. Non, il le cache très bien. Claire laisse échapper un petit rire amer, puis il passe la main dans ses cheveux. Tu vois aussi pourquoi on se passe bien du stress rajouté par ce satané et c'est que tu es. Je ne sais toujours pas comment ça se prononcer. Ça fait trois semaines que je n'ai toujours pas regardé. Mais en même temps, j'oublie ce que je voulais vous dire. Je le trouve très courageux de s'accrocher à son rêve. C'est bien qu'il s'accroche à son rêve, mais j'espère que ce n'est pas dangereux. J'espère que ça en vaudra la chandelle en tout cas. Je veux que Yu Yu soit heureux et s'il est heureux en étant chanteur, en étant une star. Alors je serai heureuse aussi pour lui, mais j'ai peur quand même parfois. Peur que ça lui coûte beaucoup trop et qu'au final, le rêve ait un goût acre. Je lâche la tête comprenant un peu mieux la position délicate dans laquelle se trouve ma cousine. Enfin, quoi qu'il en soit, il ne faut absolument pas que ça se sache. Ça détruirait mentalement. Je passe un bras par-dessus l'épaule de Claire pour tenter de la consoler. Ça ne se sera pas, je ne dirai pas un mot. Il me tient non plus, toi non plus, et encore moins vos parents et le secret de Colin est sauf. Claire relève la tête un peu à la tête, ses traits sont toujours tendus. Parfois je ne peux pas m'empêcher de me demander jusqu'à quand. Est-ce que ça deviendra trop ? Et si un jour il n'en peut plus ? Et si la rémission laisse place à une crise ? Si ça laisse sur lui des traces indélébiles ? Je vois très bien ce qu'elle veut dire et mon cœur se sert encore plus. Elle ne connaît pas la gravité que Colin m'inimit si ment pour ne pas l'inquiéter. J'ai promis à mon cousin mais c'est si dur de voir Claire dans un tel état. S'il arrivait quelque chose à Colin sans qu'elle ait été au courant avant, elle le vivrait super mal. Mais les mains liées, mais j'ai les mains liées et je dois faire comme s'il n'en était. Ou presque. Rassure-toi, tout va bien, il me l'a dit. C'est à nouveau terrible de lui mentir comme ça. Claire pousse à nous au soupir. J'espère en tout cas, au moins, ça me rassure qu'il est papa et maman tout près s'il le faut. Et puis moi aussi, je suis au Séoul pour l'instant, j'entends bien en profiter. Bon, Claire ça tapote les jours pour tenter de reprendre un peu de contenance. Désolé d'être grunonne comme ça. Ne t'inquiète pas, tu vas t'inquiète pour Colin et puis tu t'es blessé à la chui. Je vais aller prendre une douche, tu veux bien m'aider ? Je lui offre aussitôt mon bras pour aller l'aider à se relever puis la soutient jusqu'à la porte de la salle de bain. Je te débrouillerais bien de te laisser la porte ouverte s'il y a un souci. Mais ça risque de transformer la porte en aquarium géant. Au pire, enfonce la porte. J'appellerais ma nature banale à la rescousse. Claire rit, ce qui est toujours bon, c'est une puyante dans un sac d'eau. Je m'assieds dans le couloir fois trop loin de la porte ou par mesure des précautions. Claire ressort sans problème un petit quart d'heure plus tard d'une serviette enroulée autour d'elle. Je la conduis jusqu'à sa chambre, prend à mon tour une douche. Enfin après 20 minutes, nous sommes toutes les deux de nouveau installés dans le canapé du salon. J'ai encore du mal à croire qu'on s'est levés si tôt. Dans quelques jours, on va enchaîner avec la soirée d'allumine. Ah oui, parlons-en justement. Il faut qu'on trouve des déguisements. Il va falloir adapter à ton état. Tu ne veux pas caracoler en ninja ou en pirate ? J'aimerais bien aussi cacher le bandage, c'est pas très sexy. Déguise-toi en momie, ce sera dans le ton. Non, ce serait trop facile, j'ai vu un truc qui a la casse. Déguise-toi, mais ça peut avoir quelques soucis, mais ok. Tu as déjà une idée ou pas ? Je voulais un truc un peu original. J'avais pensé à Béatrix Kido de Kill Bill au départ. Mais avec ma cheville, maintenant, c'est un peu mort. Et pourquoi tu ne te dirais pas en aristocrate zombie ? Genre Marie-Antoinette avec la gomme robe, ça devrait cacher. Ah oui, tiens, mais j'aimerais mettre en avant mon côté coréen, finalement. Et bien, quelque chose du folk... Folk... J'ai déjà le déteste de dire ce mot. Folk-lore coréen. Merci. Vous pouvez m'applaudir, s'il vous plaît. Non ? D'accord. Kartop soudain dans ses mains, un dernier victorieux. J'ai une idée. Tu veux bien aller chercher ton ordi ? Je m'exécute immédiatement et pose l'ordinateur sur les genoux de ma cousine. Elle active ses doigts sur le clavier, puis tourne ensuite l'écran vers moi. L'image d'un animal aux oreilles et au museau pointu, flanqué de nombreuses queues poiluses et étales. Il va être déguisé un renard à 9 queues ? Je vois... J'adore avoir l'air un peu sceptique, car Claire sourit. En fait, elle s'appelle un Gumyo. Et c'est une créature du... Folk-lore coréen. Je sais même pas si je le dis bien, du coup c'est horrible. Ah tiens, j'avais pas eu ça. Bon moi c'est pas grave, je suppose. Ah oui ! Il marche pas les trucs. Bon, je vous mets du coup le truc de chrome s'il y avait pas. Mais du coup les autres ils marchaient pas, genre... Oui, je m'en souviens qu'il y en a qui marchaient pas. C'est un renard maléfique qui peut prendre des traits humains. Du coup je peux porter une robe à un boc traditionnel qui serait parfaite pour cacher tout ça, sans ayant l'air d'un renard badass. Tout un programme. C'est là qu'on dira merci internet de nous permettre de le concrétiser, car s'il avait fallu de coudre tout ça. Bon maintenant qu'on a eu l'idée pour mon costume, passons on tient. Alors des propositions ? Oui tu dis bien que j'ai réfléchi depuis un moment. Depuis que Colin nous a parlé de cette fête en fait. Il ne s'agit pas de rater son cours en plus, puisque c'est organisé par une chaîne de télévision. J'imagine si on ressemble à rien pour des images de prospérité ? Pas faux, et s'il ne faut pas avoir l'air cheap non plus à côté des stars qui seront présentes. Pas de question de faire honte à Yuyu et en ayant l'air de débarquer du magasin de jouets le plus proche. Alors du coup... Ça c'était Aniel. Ça c'était du coup qu'ils ont changé en Black Widow pour Jia. Du coup attendez. En infirmière un peu flippante à la Silent Hill, je ne sais même pas comment ça se prononce. Ce serait carrément flippant ça ! C'est une bonne idée. Plus qu'à commander le costume alors. Un petit tour sur internet pour trouver tout ça. En quelques clics, Claire me dégote mon costume. Le sein prend un peu plus de temps car il faut rassembler différents éléments mais nous finissons par trouver tout ce qu'il faut. Habituée au shopping sur internet en Corée du Sud qui, d'après ce que j'ai parfois lu, n'est pourtant pas toujours aussi simple. Ma cousine n'a aucun mal à entrer ces informations de paiement pour valider les commandes. Et voilà une bonne chose de faite ! A ton avis les mecs vont choisir quoi eux ? Ils ont livre court ou l'agence a ce mot à dire ? Je pense qu'ils peuvent choisir mais que l'agence met éventuellement un veto si ça se trouve que ça ne va pas. Il faut quand même que ça reste correct, que ça aille avec leurs images et que ça ne heure personne. D'ailleurs du coup, je viens de repenser au pari avec Gia, je me demande si on pourra le gagner cette fois. Parce que moi je sais la réponse mais je savais qu'il n'y avait pas les réponses dedans. Mais c'était possible de gagner. Donc je pense que ça dépend d'un truc de si t'as la réponse ou pas. Oui, ça me semble logique. Mais Madame d'Urban n'a pas l'air du genre castrateur, donc je suis sûre qu'il les laisse décider. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Je ne réalise pas très bien encore que je suis invitée à cette soirée. Ça me semble tellement improbable. Depuis que tu es arrivé, la probabilité qui devient réalité est ton quotidien alors pas de quoi être aussi surprise. Je ne m'en plains pas. Tiens, puisque j'ai l'ordi sous la main, je vais aller faire un petit tour sur les réseaux. Pour voir si cette histoire avec Eugene s'est définitivement tassée ou pas. Avec tout ça, j'avais presque oublié cette affaire. Claire planote à nouveau sur le clavier et hoche la tête, visiblement satisfaite. Bon, en effet, ça a l'air de s'être calmée. Le plus gros fancier de Sir Colin a pris les choses en main et a limite fait une campagne de réhabilitation. Elle a dénoncé les mensonges du journaliste avec des propos très durs et a lancé une pénétition pour que le magazine fasse des excuses publiques. Claire font souvent les sourcils. Mais il y a un truc bizarre quand même, écoute ça. L'admine rajoute savoir de source sûre que Colin n'a jamais égrenié sa famille et qu'elle a rencontré personnellement sa soeur et sa cousine à un concert. De quoi ? J'ouvre de grands yeux. Mais attends, on n'a rencontré personne au concert. À part... C'est soit Miu ou soit Chaiwon. Ça ne peut pas être Miu ou son préféré si ce n'est pas Colin, mais Anne et elle. Par contre, Eugene, elle est bien celui de Chaiwon. Mais alors, c'est elle l'admin ? Ça m'en a tout l'air. Wow. Je ne pensais pas du tout à ça quand on l'a croisée. Du coup, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de l'avoir donné contact ? Il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on lui dit quand on est avec elle. Je suis en train de parcourir les sites rapideaux si elle n'a pas évoqué le vol du collège Gini. Certes, on s'était sur Colin, mais si elle avait voulu faire le buzz, elle en aurait parlé. Tu penses qu'on peut lui faire confiance alors ? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle n'ignorera certainement pas au groupe. Elle les aime vraiment beaucoup et semble soucieuse de leur bien-être. Donc elle pourrait même s'avérer une précieuse alliée, peut-être. Hum... Soyons prudentes quand même. Et Sasaeng ne porte généralement pas un écriteau sur un front avec écrit Sasaeng. Hum... J'imagine qu'il y a, disons, au contraire, au besoin d'endormir avec confiance de l'entourage des idols pour pouvoir s'y immiscer. Pas faux ! Claire sourit puis pose l'ordinateur sur la table basse près de sa cheville. Heureusement qu'on ne doit pas aller à la fac aujourd'hui. De toute façon, tu n'aurais pas été capable de crépailliter l'un d'un bon à l'autre de ce campus géant. On pourrait envoyer un petit message à Sylvia, peut-être qu'elle pourrait passer nous voir. Ça permettra de te distraire un peu. Mathie, Mignacian, tu es ma distraction parfaite, tu sais. Mais oui, ce serait chouette. Jusqu'à présent, on n'a encore invité personne ici. En même temps, on n'allait pas inviter les garçons. Sur le journaliste four, c'est qu'on invite ici. Ne me parle pas de cette petite punaise, ça va m'énerver. À la limite, on pourrait faire venir Colin. Mais mon petit doigt me dit que tu aimerais bien voir un autre. Je rougis en riant, puis tapote sur le nœud, ça devient valide. On ne peut rien te cacher, mais on n'en est pas encore là, crois-moi. Bon, j'envoie un message à Sylvia. La première, c'est que je ne sais pas de quelle part du coup que j'ai merdé avec Imtian. Je récupère mon téléphone et tape un message à l'attention de notre nouvelle amie. La réponse ne se fait pas attendre. Eh bien, elle est matinale et elle aussi, elle dit quoi ? Elle dit qu'elle viendra nous voir avec plaisir. Elle nous propose de passer vers midi pour qu'on mange ensemble. Je lui ai expliqué que tu t'étais blessée à la cheville et elle a dit qu'elle passerait acheter de quoi déjeuner. Elle veut juste savoir ce qu'on aimerait. Oh bon sang, c'est un don du ciel cette fille ! J'ai envie de passer prendre un truc dans un fast-food. Ouais, avant que tu ne discote ce soit, je sais, c'est mal. Mais j'ai envie d'un truc gras et lourd pour me remettre de mes émotions. Je n'ai rien dit, j'espère qu'elle sera d'accord pour manger, c'est tout. Je me contacterais bien de... Cuisine... Thaï... Sinon... Thaï... Sinon, histoire de changer un peu, je lui propose tout ça. J'envoie donc un message à Sylvia et laisse traîner mon téléphone sur le canapé près de moi. Je commence déjà à avoir moins mal, j'espère vraiment que ça va passer vite. Je n'aime pas être comme ça à ne rien pouvoir faire. Mais ne t'énerve pas trop quand même, il ne faudrait pas aggraver ton cas. Ne parle pas de malheur. Claire me décolle, j'en souhaite un petit regard en coin avant de sourire. Mais alors cette outre et pyjama improvisée chez les Sartars, ça a donné quoi ? À part ce que tu te poses de la question ? Hum... Je suis toujours contente quand Junis ouvre à moi. Tant mieux si ça t'a plu. Mais je peux te poser une petite question ? Euh... Oui, je t'en prie. Ça ne fait pas un peu peur de t'imaginer dans une relation avec un idol ? Hum... Si, bien sûr. Moi, je suis une personne lambda, pas du tout habituée au projecteur. Ça me fait rire parce que... En fait, j'ai regretté d'appeler mon truc Minachan et je vais faire la même chose parce que... Pas pour l'autre. Mais ça va, l'autre elle est pas très... Mais en gros... On le sait et Tunis idol aussi, du coup ça n'a aucun sens. Le fait que... Mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour... Sors du prénom en fait. Euh... Moi, je suis une personne lambda, pas du tout habituée au projecteur. Je dirais que la célébrité et les fans, ça ne serait pas évident. Mais je sais que ça en vaudrait beaucoup quand même. C'est trop mignon ce que tu dis Minachan. Claire m'a mis un petit coup de coude avant de continuer mes apprends plus sérieux. En tout cas, sache que... Comme avec Colin, je serai à tes côtés si tu as besoin de moi. Je n'en doute pas et la réciproque est tout aussi vraie. Je suis heureuse que tu sois revenue en France pour tes études. Elle passe cette fois ses bras autour de mon cou. Moi aussi Minachan, même si mon yêu m'a beaucoup manqué. Chaque fois, je pense à quel point elle a la chance d'avoir une cousine présente. Tu étais là et c'était aussi merveilleux. Je me sers un peu contre elle et mieux. Sans elle, je ne serais certainement pas là aujourd'hui. Claire et moi décidons ensuite d'aller faire un petit somme en attendant Sylvia histoire de rattraper notre courte nuit la veille. Euh... Notre amie arrive vers midi comme elle nous l'avait annoncé. Lorsqu'elle entre dans le salon, elle brandit de sac à l'épigie d'une célèbre chaîne de fast-food. Ah, génial, c'était plus ce que je voulais. Je t'avoue que les fast-foods c'est pratique pour moi avec les petites bandes de commandes. Ça m'évite de devoir parler et galérer donc ça m'arrangerait bien aussi. Et là, Sylvia tombe sur la cheville de Claire. Tu n'as pas trop mal ? C'est supportable, pénible mais supportable. Sylvia s'assalle près de Kerr pendant que je m'assieds en tailleur sur le plancher. En plus, je ne pourrais pas aller au club de foot pendant 2 ou 3 semaines d'après le médecin que j'ai vu hier soir. L'horreur la plus totale. Tu pourras quand même aller en cours ? Bien sûr, j'irai quoi qu'il arrive. Pas question d'essayer ton bureau de génie toi d'ailleurs. Claire a un ruchement de tête et décider. Oh, je n'étais pas prête que c'est ça directement. Non, je pensais qu'elle allait avoir quand même un petit moment plus loin avec Sylvia. Ça ne m'aurait pas dérangée. Désolée. La sortie du taxi aux pièces du grand bâtiment de sombre d'OP Entertainment. Je suis sous dans le trac. Claire ? Est-ce qu'on a vraiment le droit d'y aller ? On doit y aller. J'ai pas envie de me faire bousculer et de m'étaler sur le trottoir. Déjà que ces immenses sacs ne sont pas du tout pratiques. C'est même pas toi qui les portes. Je me suis en effet chargée de sacs de sport contenant nos déguisements, nos trousses de toilettes et quelques essais. Tout en soutenant ma cousine à chaque pas, je les porte accrochées aux épaules. L'un d'eux est particulièrement volumineux. C'est vrai, mais même, je pense à toi là, tu vois. Enfin, j'ai déjà dit à Yuu qu'on était arrivés dans le taxi, donc j'imagine que Manager Ban va voler à notre rescousse ou peu. J'espère car j'ai l'impression d'avoir qu'un tuple de volume vu l'espace que j'occupe avec ce barda. Ça tire l'attention des fans et des pavardis qui stationnent dans les parages. Open Entertainment fait débuter de nombreuses stars, dont Star Star et surtout Sora, et le public est à l'affût. Heureusement, Manager Ban ne tarde pas à toujours caisser et il sort en courant de l'immeuble. Bonjour, venez vite avec moi, ne restons pas ici devant. Je suis toujours encouplée, enclopée, je ne peux pas courir. Ce disant car elle perd rarement le nord, à part quand son frère est concerné, éclairant une main vers le manager de Star Star. C'est-à-dire, il lui offre son bras pour le soutenir pendant que je glisse à nouveau le mien sous son aisselle de l'autre côté. Ah, vous voilà. J'aimerais pas rigoler, sachant que je me suis décoloré les cheveux et j'avais une sale tête. Clairement, nous nous retournons vers la voie de Colin et nous restons toutes les deux stupéfaites. Ma cousine ouvre la bouche aussi grand que les yeux. You, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ? Colin passe ses doigts à travers ses mèches maintenant au chocolat et fait la grimace. Je dis le faire teindre pour aller avec mon costume. Vivement qu'on m'enlève ça car j'ai du mal à me revenaitre dans le miroir et ça ne me plait pas du tout. J'espère que ça va pas bien mes cheveux non plus. Tu n'as pas l'air de traumatiser ton ami Agnel. Donc pour la première fois de ta vie, tu te fais une teinture, j'imagine que ça ira. Ça change à mort en tout cas. You, sans ses magnifiques cheveux blonds, ce n'est presque plus Youyou. Hum, je trouve pas en blond aussi. Ouais, il y en a pas photo. Il soupire. C'est ce qu'elle a à faire depuis quelques temps. Bonjour. Oh, toi aussi. Comme ça le change. Sans ses cheveux rouges, j'ai presque l'impression d'être face à quelqu'un d'autre. Moi aussi, ça me fait bizarre de me voir dans le miroir avec cette couleur, même si c'est la vraie. Je me demande si je pourrais encore être acconné tôt dans un groupe de fans. L'agence ne te laissera pas prendre le risque de tester. Je sais bien, rassure-toi. Une jeune souris à son meilleur ami. En tout cas, on essaie d'aller dans le détail pour avoir un costume convaincant. Surtout que le public et les médias font forcément des comparaisons entre groupes, donc bon. On ne veut pas avoir l'air de... Euh, on ne veut pas avoir l'air de ne pas avoir fait d'effort à côté des autres. Et puis, ça plait aux fans quand on fait quelque chose de spécial aux occasions. Et on aime bien leur faire plaisir. Je devrais encore retirer les rubis dans mes oreilles, car ils ne vont pas avec mon déguisement. Je suis curieuse de savoir en quoi vous allez être. Nous aussi, on est curieux de savoir pour vous deux. On en a même parlé dans le van en venant d'un jour sans décision de deviner. Claire plaques sa main sur ma bouche en prévention. On ne dévoilera pas ça quand on... On ne dévoilera ça que quand on portera nos costumes, sinon ça gâche la surprise. Une tchonnerie. C'est pareil pour nous de toute façon. Coucou. C'est plutôt voir Aniel avec des cheveux en platine plutôt que rose ou une autre couleur ne change guère d'habitude. C'est plutôt le voir deux fois de suite avec la même couleur de cheveux qui serait étrange. S'inquiéter de mon cousin, un peu plus tôt, il me pousse à poser une question visuelle. Sauf que cette attitude ne t'abîme pas des cheveux sur le long terme au fait. Il me tient, lisse quelques mèches de sa main et je dois admettre... Euh Aniel ! Aniel lisse quelques mèches de sa main et je dois admettre que ses cheveux ont toujours une apparence très soyeuse. Non car les coiffeuses de la jaune sont des doigts de fée pour ça. Ils utilisent des shampoings spéciaux qui me font toujours des masques et des soins. On nous chouchoute mais la coiffeuse en chef m'a déjà dit que j'avais les cheveux particulièrement résistants. Ouais parce que si je fais la même chose ce serait une catastrophe pour ma crinière je pense. Alors j'ai de la chance. Qu'est-ce qui t'a donné envie de varier comme ça pour quasi tous les jours avec ta couleur de cheveux ? C'est la chance qu'il m'a proposé au début et comme j'ai bien sujement j'y ai pris goût. Il tombe sur lui-même sur un pied et si il est éthéré que j'ai l'impression qu'il va quitter le sol. J'espérais que vous aurez déjà vos costumes pour que le suspense ne se prononge pas. Ja et Ginny s'approche... Je sais que j'ai bloqué ou pas. Ja et Ginny qui s'approche n'ont eux pas changé de couleur de cheveux. Les deux jeunes hommes s'arrêtent juste devant nous. Ginny nous fait un petit signe de la main pour nous saluer. Toi non plus tu n'es pas costumé et je te signerai notre imagination court toujours aussi. J'y arrive puis il se penche devant ma cousine. Ça m'étonnerait que tu devines. Non faut pas juste pour allumer un feu combatif dans les yeux de Claire. Ma cousine est une sportive de haut niveau et elle a très fort esprit de compétition contre elle même ou contre l'équipe adverse. Tu m'aimais au défi ? Ja ou ses épaules avec un sourire en coin. Je t'ai dit que tu ne deviendras pas comme tu le sens si tu es prête à perdre. Minachan et moi roule... Minachan et moi roule bon ce défi. J'ai réussi à confondre. Encore Minachan et Minachan je comprends que je confonds mais tout à l'heure j'ai fait année à Minachan. Et ma cousine m'entraîne avec elle dans son délire sans me demander mon avis, ça ne l'arrête pas. Je ne sais pas trop quoi en penser, j'espère que ça ne va pas mal tourner. De l'amusement en perspective. Le sourire de Julia s'accentue entre très amusé et un peu carnassier. Alors il faut que le perdant ait un gage sinon ce n'est pas drôle. Qu'êtes-vous prête à faire si vous perdez ? Qu'est-ce que tu ferais à faire si on gagne ? Hmm... J'ai déjà les yeux et pas si demain sur son front, sous ses mèches, le temps très bref de réfléchir. Si vous perdez, l'une d'entre vous doit manger vegan pendant une semaine. Et l'autre, portez pendant une semaine des vêtements choisis par moi, un rouleau king. Oh, ça va, c'est pas trop méchant. Ça aurait pu être mille fois pire, il a été gentil et rien n'est trop punitif. J'imagine en effet qu'il ne choisira pas de vêtements impossibles à porter. Ça a même un côté électrisant de se dire qu'on portera peut-être des vêtements choisis par un membre de ce star. La cousine, par contre, ne fait pas dans la dentelle. Et toi, tu dois manger du concombre à tourner les repas pendant une journée. Claire se venge très certainement pour les fois où Julia s'est disputé avec son frère. En mode vocalise, ça s'en sourcil. Et aussi porter des vêtements you cette même journée, tiens. Et ça fait comme ça d'interpréter un solo d'Evian de la question pour le poster sur tes réseaux sociaux. Julia éclate de rire. Rien que ça, quelle imagination. J'ai mon mot à dire là-dedans sinon. Non, Yuyu, ne te mêle pas à ça, c'est entre Julia et nous. Ouais, enfin mes vêtements ne sont ni à Juna ni à toi. Tu as peur que je te les abîme, j'en prendrai soin. Mais comme je ne perdrai pas, de toute façon, tu n'as pas besoin de te poser de questions. Tu sais ce qu'on va voir ? Tu es trop sûre de toi et ça te porterait préjudice. Je vérifie quand même car je ne suis personnellement pas sûre d'être capable de vaincre une phobie pour un pari collégien. Le but à nouveau n'est pas de mettre quelqu'un en mauvaise posture. Le coucombre, ça ne te somme pas insurmontable ? Non, car comme je l'ai dit, je ne perdrai pas. Et si jamais je perdrai quand même, eh ben j'assumerai. Et chanter un morceau d'Hélène Hayes pour le diffuser au public, idem. Ce mélange de déconcentration et d'arrogance qui est la marque de fabrique de Jia. Bon, du coup, vous avez jusqu'à ce qu'on arrive chez SKBS pour creuser les méninges. Quand vous serez concerté, envoyez un message à Jing Sang avec votre proposition. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser de changer en dernière minute en fonction de votre réponse. Jia nous a fait un petit signe puis tourne les talons pour aller vaquer à ses occupations à l'agence. Claire, bien sûr, ne peut pas laisser partir sans rien dire et crie dans son dos. Affûte tes cocombres ! Ce jeu me bute. Sans se retourner, Jia nous fait un nouveau signe de la main mais je vois ses épaules qui doivent être en train de rire. Tu m'étonnes. Quelle maturité, tous les deux ! Cela dit, ça ne m'étonne pas de vous. Claire tire la langue à s'offrir pendant que je me tourne vers Ginny qui discute avec Imchan. Je me sens un peu embarrassée. Oh ! Je ne sais pas ce que j'ai eu, mais je suppose que c'est à Ginny. Je pense que ça m'a l'air logique en fait. J'ai l'impression de lui forcer la main et même de l'obliger à me donner une information privée. Et c'est Jia qui l'a dit et je suppose qu'il n'aurait pas proposé cela s'il ne s'admirait à son meilleur ami. Jin Sang, pour le déroulement des opérations, je suis obligée de te demander si tu veux bien me donner ton numéro. Le même danseur me sourit avec sa gentillesse habituelle. Pas de problème ! Je ne peux pas détacher mon regard de Ginny. Je te l'aurai de toute façon donné bientôt. Pourquoi ? Je me disais justement hier en pensant à toi que tu manquais dans mon répertoire. Alors je t'aurais sûrement demandé si je pouvais t'ajouter. Il me saut encore et je sens quelque chose commencer à fond dans ma patrine. Ginny me dicte ensuite tranquillement son idée de cacao talk et je prends note. Je pense qu'on va bientôt devoir y aller et qu'il faudra que vous alliez vous préparer aussi. On va mettre une pièce à votre disposition pour vous changer. Je sursaute en entendant la voile menace urbaine dans mon dos, je ne l'avais pas vu revenir. Vous pouvez laisser vos vêtements en civil et vos affaires dedans si vous voulez. Vous pourrez revenir à l'agence après la soirée pour vous récupérer et troquer vos costumes contre vos habits. C'est bien gentil, ça nous évitera de nous promener avec nos sacs toute la soirée. Est-ce qu'on se rend à la soirée à des moments différents, vous et nous ? Oui, je vais vous demander, je vais vous commander un taxi pour dans une heure. Nous arriverons un peu plus tard parce que le groupe doit faire une interview juste avant. Mais ce sera l'affaire d'une demi-heure de décalage, pas plus. Les garçons, allez retrouver les stylis, s'il vous plaît. On y va et la prochaine fois qu'on vous reverra, les filles, on sera tous costumés. J'espère qu'on se reconnaîtra dans la salle. J'imagine que ça devrait aller. Mon courage pour essayer de devenir le costume de Juna. Je le sais déjà ! Mais il n'est pas parmi les propositions. J'espère que vous gagnerez. Un petit indice pour nous aider. Il ne nous débarque pas de son sourire un plaisir et un peu genre de nouveau. Je ne peux pas, ce ne serait pas fair play. Mais c'est pour cette fois vers mon oreille. Moi je serai un personnage de jeux vidéo. Je me souviens que Juna était le seul que j'ai oublié. Je me souviens même des autres. Alors que je vous ai dit, j'ai regardé les illustrations à pas longtemps. Du coup j'ai envie de regarder, mais je vais roubler. Non, je me refais la surprise. J'ai même Thora en tête, j'ai même les membres de Sun First Dawn en tête. Mais pas Ginny ! C'est ouf ! Quelques minutes plus tard, le groupe a disparu. Ma Azurban nous a accompagné, ma cousine et moi, dans une autre pièce au même étage. Le long des couleurs, nous avons croisé plusieurs traits unis qui nous ont regardé avec surprise. Une fois dans notre vestiaire particulier, Claire pivotte sur sa jambe valide. Bon ma petite Minachan, maintenant, il faut nous faire belle. Et puis on fera faire à manger son coucombre à Jia. À l'arrière du taxi, je repousse une grosse queue blanche et touffée qui ne cesse de venir sur mes genoux. Heureusement qu'on ne doit pas prendre le métro. Le costume de ma cousine s'étale sur la majeure partie de la banquette, entre le hanbok et les neuf queues. Heureusement aussi que tout ceci n'est pas la vraie fourrure, sinon tu aurais sans doute encouru le couro de Jia. Je n'aurais pas pris la vraie fourrure ! Déjà vu la masse de poils que ça aurait ruiné, mais en plus je suis contre aussi. C'est super joli et en synthétique comme ça, pas besoin d'épaisser de pauvres bêtes. Le costume de Claire est en effet ravissant et il lui va extrêmement bien. Elle est trop mignonne avec ses petites oreilles et son hanbok blanc bleu et bleu est magnifique. À mon avis, tu vas faire sensation. Mais j'espère bien ! Elle s'écoule la tête pour faire vibrer les oreilles de renard piqué dans ses cheveux blonds. On ne pourra pas crier à la proportion culturelle puisque je suis à moitié coréenne. Appropriation... Appropriation d'ailleurs... Je viens de le dire super mal ! Même si c'est un truc typiquement occidental car ici tout le monde s'en fiche de ça. Elle tourne vers moi un regard appréciatif. Tu es très bien aussi si jamais tu as en douté, tu es même canon Mina-chan. J'espère que mon costume d'affaire peint de sang ne sera pas perçu comme étant de mauvais goût. La bouse me fait comme une mini robe très courte et au moins suis-je dans les standards sud-coréens pour la longueur. Claire n'a pas lésiné sur le maquillage blanc et rouge un peu partout. Quand je pense qu'il y aura de la... Il y aura la télévision sur place et sans doute des dizaines de photographes. Que j'en pense qu'il y aura les soft stars. Ne pense plus, ne pense plus. Ma cousine course-circuit de mes inquiétudes en me tapantant le genou. Regarde plutôt les gens en costume dans la rue. Je tourne les yeux vers le taxi et vois en effet pas mal de jeunes gens déquittés sur le trottoir à l'air festif. Gros de personnages de manga et animés déambulés entre les vampires et autres fantômes. C'est vrai qu'ici on fait un Halloween à l'air américaine et tous les déguisements sont permis, même les trucs mignons. Je crois que c'est pareil au Japon aussi. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah ça va marcher. Bon bah il y a juste... Il y a juste l'autre qui ne marche pas alors ? Ça ne marche toujours pas ? Ok. Bon on est bientôt arrivés et on n'a toujours pas envoyé notre provision indignée pour le déguisement de J.A. On va aller de quoi alors ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on avait dit encore ? Le classique, le vampire, je le vois bien comme ça tout en noir avec un peu de sang au coin de la bouche et avec des lentilles rouges. Kankaniki de Tokyo Ghoul. Je ne sais pas s'il regarde des mangas et animés. S'il en regarde pourquoi pas Levi de l'attaque des titans aussi. T'es le moment où je retourne dans la face à cause de la saison 4. Tu dis ça pour les cheveux noirs ? Ou un truc improbable. Genre Evil Pressley, légende du rock. Tu es sérieuse là ? Pour rappel je serais aussi victime des gages. Non super-héros. Pour son côté je suis le meilleur. Ah si il y avait super-héros du coup c'est ça. Ah voilà. Bah non. Il y avait Iron Man. Il n'est pas Iron Man. Genre Iron Man, la rougance de Tony Stark lui irait bien tiens. Le chauffeur nous informe depuis son siège à l'avant que nous atteindrons la destination dans 5 minutes. Vite choisi Minachan, envoie Amsa à l'ignée avec ce que tu préfères. Un peu de stress m'a envahi à l'idée de porter la responsabilité des gages ou de leur absence. Je sais mon téléphone que ma cousine me tend. Bien que les handbox traditionnels ne comportent normalement pas de poche, son costume en est pourvu. Donc c'est elle qui transporte nos deux smartphones, nos invitations et nos cartes d'identité. Fébrilement, je déverrouille le portable et tape un message laconique à l'intention de Ginny. Bah voilà, on peut pas gagner alors. Je me rappelle que j'avais dit le vampire. Mais du coup, vous voyez, je sais qu'il est en Batman. C'est Iron Man, c'est ce qui est le plus proche. Encore ça aurait été super-héros. Bah alors on peut pas gagner parce que dans l'épisode d'après, il parle du pari en disant, il y a un choix déterminant en disant qu'on peut gagner. Du coup, je sais pas. Li-Vaya Kermann, j'ai tellement envie de dire ça. Mais vu que je fais le nom, je vais dire Iron Man comme ça, ça va se rapprocher de Batman. Je pense que ma cousine et moi descend du texte-in, nous sommes accueillis par des cris et des flashs. Surtout à l'arrière des barrières, un téléphone garçon et deux filles, eux aussi déguisé, assistent à l'arrivée des invités. Ils durent se demander qui nous sommes, si nous sommes aussi des célébrités. On est des personnes pas célèbres. Et ils relient un mitraillé au cas où pour ne manquer personne. Ça me stresse grandement, ça me fait sourire. Ils vont être déçus d'avoir gaspillé de la place sur leur disque dur pour nous. J'imagine déjà leur tête en visionnant les clichés a pris court en se rendant compte qu'ils ont flashé des... Ha ! Une grosse caméra pour finir, frapper du logo et ce qu'elle vient, c'est braquer sur nous. Une des grosses scènes de la télévision sur les coréennes et nous allions y apparaître, c'est fou. Waouh ! Oh bah... Jut. Bah je vous laisse encore les trucs parce qu'il y avait... On voit du coup, on n'a juste pas Gumiho parce que ça marche pas. Nos amis de LLCR coréens et à Paris ne vont pas revenir s'ils nous voient sur des vidéos sur le net. Ma cousine s'accroche du roman à mon bras, me sortant de ma vraie vraie. Allons-y car il fait froid et puis j'aimerais bien m'asseoir. Nous avançons lentement vers l'entrée du bâtiment. J'aurais dû prendre des béquilles et heureusement qu'il ne pleut pas. Des personnes portant de très beaux costumes nous dépassent. Elle apporte plusieurs agents de sécurité dont l'un vérifie notre invitation et compare avec les noms sur les cartes d'identité. Heureusement que notre yoyo a tout prévu. Avec un sourire poli, le préposé nous ouvre enfin la porte et nous la tient grande ouverte comme un DVIP. Mais c'est vrai, nous en sommes. Ouh, fournié. Dans le hall d'entrée du quartier général de SKBS, les lumières sont éteintes. Des bougies et des guirlandes orange remplacent des lampes pour créer une ambiance spéciale Halloween. Des fils de toiles d'araînée se déroulent du plafond et des murs et des chausseries artificielles volent au-dessus des têtes. Tu crois qu'elles sont télécommandées ? Peut-être des mini drones en costume ? L'atmosphère maintenant en tout cas n'est pas lugubre. Plutôt festive. Beaucoup de personnes costumées vont et viennent. Plusieurs nous dévisagent que la cousine nous en font des compliments. Ma cousine surtout fait sensation avec son volumineux costume coréen. Une dame en habit de sorcière nous interpelle soudain afin que nous passionnons par le photocode. Claire claudique jusqu'au fond ornée de citrouilles et de sigles de la chaîne télévisée et je l'y accompagne. C'est irréel de prendre la pose de la force comme si nous étions des stars au milieu des stars. Clic-clic 5 ou 6 photos qui nous rejoignent la pellicule. J'espère que je n'ai pas l'air trop tarte. J'espère qu'on pourra les voir quelque part. Ça nous fera des merveilleux souvenirs d'une fois rentrée en France. Pourquoi tu dis ça ? On nous guide ensuite vers la salle où se finira la réception et nous suivons docinement l'hôtesse aux oreilles de lapin. Les déguisements ne font qu'ajouter au côté surréaliste de tout le reste. L'endroit est immense décoré comme dans le hall de citrouilles, de chauves-souris, toiles, squelettes, araignées, bouillies. Je ne parviens pas à compter toutes les tables rondes convergent de nappes noires. De grands buffets sont déressés sur le long des murs, certains avec de la nourriture, certains avec des boissons. Les lumières sont tamisées mais tout de même présentes ici afin qu'on y voit ce que l'on mange, j'imagine. Il y a déjà beaucoup de monde même si la soirée ne fait que commencer. Je remarque aussi pas mal d'autres étrangers de type occidental parmi les invités qui se baladent ou font des selfies. Vite, une chaise ! Sans faire de manière, ma cousine s'installe à la première table à côté de laquelle nous passons. Ses cadres noirs s'épanouissent autour de sa chaise comme un éventail. Il n'y a pas l'air d'y avoir pas mal d'américains, tu me diras, ce n'est pas très étonnant pour Halloween. Est-ce qu'ABS a dû inviter des chasses d'entreprises Yanki et leur famille ou peut-être des acteurs de passage ? Josh la tête tous en observant ce qui en entoure. Tu veux quelque chose à boire ? Ce serait pas de refus. Tu es vraiment adorable, ma petite Nina-chan. Prends-moi n'importe quoi tant qu'il n'y a pas de jus de chou dedans. Je laisse échapper un tir à la grimace des goûters de ma cousine. Ça m'étonnerait quand même dans des avis égyptifs ou des cocktails. Claire agite son index. Tu es encore naïve mais ne sous-estime pas les étranges goûts des Sud-Coréens. Je te rappelle qu'on a des pizzas à la choucroute, à la pomme ou au café, à la fraise, aux crevettes ou à la noix de coco. J'ai besoin de te rappeler le fromage sucré au supermarché. Je peux aussi te parler de la bière saveur chocolat. Quoi ? Non, non, n'en jette plus, c'est bon. Promis, je ferai attention aux choux dans les cocktails. Je crois que je vous reconnais. En même temps que cette phrase, je sens une petite tape sur mon épaule. Surprise, je fais volte-face. Je me retrouve face au visage toujours éclaboussé de lumière. Le sun qui sonne. Je bug. Ses cheveux sont peints en orange fluo, ce qui ne va pas mal, à mon avis, avec son tempérament. Vous êtes les deux amis de Sora ou est-ce que vous êtes sa famille ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, vous êtes venu nous voir dans les coulisses à notre dernier concert. C'est bien ça, mais par contre, on est la famille de Colin Quack de Sockstar. Ah ok, je me suis remis les pinceaux, ça m'arrive parfois. C'est chouette que vous soyez ici ce soir. Vous avez des super costumes. Je pense que je reconnais le tien. Ah oui ? Tu aimes les chaînettes de sport ? Je ne l'ai toujours pas regardé d'ailleurs. Akiyo est un de mes préférés à Hinata et un personnage super cool. C'est qui ? Oh putain, j'avais eu tout. Je ne sais pas si j'ai eu tout. Deux et les autres pas. Kyungwon dit qu'il me correspond bien en plus. Oui, je trouve aussi. Mais bref, je suis venu vous voir parce que vous étiez toute seule ici. Vous voulez venir avec nous, ce serait plus chouette pour vous, non ? Ce n'est pas encore de Sockstar arrivé, alors si en attendant vous voulez venir pour ne pas rester dans votre coin. C'est sympa comme proposition. Tu parles français ? Fer me parait passer du coq à l'âne et je me demande ce qu'il y a derrière la tête. Le man d'un sort d'une version ne me semble toutefois pas surpris comme si c'était la façon normale de mener une conversation. Je désire, je vous aime, miam, j'aime la France et merci et aussi bonjour. Mais c'est tout, j'ai appris ça quand on est allé à une convention d'équivalent à Paris l'année dernière. Pourquoi ? Ça te donne ici des gens qui ont eu un moment en français avec ma cousine avant de te répondre ? Non, pas du tout. Claire tournait alors les yeux vers moi. Ça te dit ? Moi ça me dit bien en tout cas. Plutôt d'attendre ici comme de malheureuse. Ça me dit bien aussi. C'est très sympa de sa part d'être venu jusqu'à nous pour nous proposer ça alors qu'il n'était pas obligé. Et puis me met vite à l'aise car il est tout simple. On pourra saluer Woo Jae, au moins on le connaît aussi. Sur sa lancée, ma cousine reprend en coréen à l'attention de Suki et qui patiente son smartphone. On vient avec plaisir si je peux m'asseoir où vous êtes car je me suis foulé la cheville hier. On peut essayer de te porter si tu veux même ça dépend de tes énormes qu'ils pèsent lourds. Je suis pas le plus à l'aise de l'assemblée. Même si j'ai quand même des muscles il faut pour faire des figures de danse. Il est juste sa phrase impliant ce coude droit en bandant son biceps. Ça ira, t'en fais pas. Juste ma cousine s'est relevé sur sa chaise et lui donne le bras pour suivre ce qui est à travers la salle. La vaste salle. On s'est stratégiquement placé à côté de la table qui est cotée avec son alcool. Notre manager ne veut pas qu'on boive une seule goutte d'alcool. Il a l'air strict notre votre manager. Je peux pas comparer car je n'en ai jamais eu d'autres. Oh la la. Nous nous retrouvons rapidement devant les 3 autres membres de 21st June et Sora. Je vais dire quoi ce que j'ai eu. Mais c'est ça du coup. Sachez que je me souvenais de tous. Mais pas de Ginny. En fait Ginny... Oui j'ai l'Illus. Non. J'ai pas l'Illus de Ginny. Je sais pas. Je m'en supporte moi-même. Leyan est en Capitaine America. Wojai est un genre de vampire victorien et Kyomouan. Kaoru est un personnage de l'animé Evangeline. Eh merci je connais l'animé hein. J'ai pas regardé. Me juge pas. Non mais... C'est fou quoi. Ah bah en plus ton dernière terre il est déjà passé. Chèvre de métal. Pardon ça me prend toujours autant rire. J'avais reconnu. Je me disais justement que c'était très bien en fait. L'armure, enfin le costume. Merci mais je n'ai pas de mérites. Ce sont les équipes de l'agence qui nous ont tout fait au du costume au maquillage. Ça change quand même de ses habituels cheveux fin le voyant. Bonjour. C'est vrai que si tu es à côté de Kyomouan me sourit gentiment. Je suis heureuse de vous revoir. Nous de même. Vous vous connaissez ? Oui je les ai amenés en l'écoulé, c'est la fin de votre dernier show. Ah je vous avais pas reconnu, on voit tellement de gens. Euh... Ce n'est pas grave. On est surtout, on est aussi et surtout de la famille de Colin de Sir Star. C'est pour ça que vous êtes ici ce soir. Oui c'est mon cousin qui nous a invités. Kyomouan se tourne pour regarder où Jake nous a souri mais il nous a encore rien dit. Ce ne sont pas aussi les filles qui sont avec toi à la fac ? Oui on vous fait des travaux de groupe ensemble. Super de rencontrer tes amis. Vos costumes sont jolis. Le tien est pas mal non plus. Merci. Du 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 du... Je les avait déjà mais... C'est pas grave, je vous montre quand même. C'est mon agence qui l'a choisi pour me mettre en valeur. Vous voulez un verre de quelque chose ? Si je tend le bras, je vous ramène ce que vous souhaitez. Je vous ramène le vocale de son... Son sur Zun se tourne à demi pour lire les étiquettes sur la table derrière lui. Venant de Tarantule, salive de Dorcula, cauchemar de zombies, son de vampire Faites votre choix parmi ces alléchants programmes Saki a passé un bras autour des épaules de Kewan, l'autre autour de celle de Wuchai Si vous n'avez pas peur des arénistes, je vous recommande le venant de Tarantule Je l'ai essayé en arrivant Il y a vraiment du venant dedans Mais non, ne me donne pas envie Aucun nom en fait, mais certains sont bons quand même Au vu des propositions Après ça dépend évidemment des goûts de chacun Avant que nous puissions répondre, une voix inconnue s'élève dans mon dos Claire, une attiale Nous me retournons de concert vers Colin Tervoitine, tout de suite vers lui pour se pendre à son coup Quoi tu es beau mon jeu d'amour Même si je n'ai aucune idée de qui tu es censé figurer C'est parce que tu ne joues pas aux jeux vidéo Tu ne dirais sûrement pas pour Gintium non plus J'en ai mis un en Europe dont c'est la passion, lui il serait J'ai buggé C'est Squall, Léonard, le perso principal de Final Fantasy 8 J'allais dire 7 du coup Moi j'avais reconnu Eh non, rigolez pas Parce que mon OC, elle, elle connait les jeux Et puis maintenant je connais un peu Un tout petit peu Mon cousin me tend sa pomme pour que j'y frappe la mienne Indime, membre de la famille couac J'irais, mais sans faire d'avoir son approbation Colin a l'air de bonne humeur et dit « Ça fait plaisir » Salut aux fêtes Mon cousin regardait différemment de Tensure Zoom à la ronde et offre un sourire à Sora Salut et bravo pour la fin de votre tournée Il paraît qu'elle a été un succès Merci, pareil pour vous Si Colin ne fait pas preuve de chaleur excessive Il ne le fait pas pour autant montre Il ne le fait pas pour autant montre Je ne sais pas, je pense que c'est montré d'animosité à l'égard de trucs Ouais Young-Wan, le leader de Tensure Zoom Ne semble pas non plus entretenir de rinsentiment Ou alors il le cache Bonsoir Yujin Bonsoir Yujin C'est pas possible Bonsoir Yujin Bonsoir Yujin Juna est là Oui Ah non, mais en fait c'est tellement Rude d'avoir l'ordre de prénom dans la même phrase Surtout collé On est un peu On est tous un peu plus loin Je venais chercher ma soeur et ma cousine On arrive, Sori, pour le nom de Tarantule Suki une prochaine fois peut-être Sunshine plutôt que Suki Personne ne m'appelle jamais Suki Alors c'est un peu bizarre Et oui, n'hésitez pas à repartir si vous en avez envie Comme on vous l'a dit, on restera scotché au côté du centre d'école Nous remercions les membres de la St-Fierce Zone De leur gentillesse et suivant Colin pour retraverser la salle Claire a passé un bras dans son dos Et lui a fait de même pour Fait de même Et lui a fait de même pour Vous avez compris, je ne sais pas lire De toute façon C'est un peu encombrant ce déguisement Ne sois pas jolou comme ça Le tien n'est pas mal Mes cousins l'ont qu'on puissait retrouver Disquisserie et ses chamailles à moitié Tout en les suivant Je cherche les autres membres de Saurstar des yeux Je ne tarde pas à apercevoir le fouet doré De Sora attaché à sa hanche La chanteuse nous a précédé Elle se tient déjà à côté de Jia Il est en Batman C'est un super-héros aussi Alors Est-ce que notre choix d'Iron Man sera valable à ces jeux Sans atterrir car Un super-héros au fond C'est un super-héros Yes Yes J'aime ma logique foireuse On dirait qu'il y a un peu une infirmière trash Du jeu vidéo C'est ça Même si il n'a pas les bons d'âge partout sur la tête Bah tu veux que je cache ma magnifique face Yes C'est mieux ça aurait été dommage qu'on ne voit pas ton joli message J'aime cette connexion d'Uni Tu sais comment me parler Mais en tout cas c'est parfaitement d'antenne d'Halloween C'était une très bonne idée Merci beaucoup Je suis contente que lui S'il s'y connaît en jeu de vidéo Et reconnu d'où venait mon idée On a donc Agnel en Ange Evidemment Je suppose qu'il n'aurait pas pu en être autrement Et une chaîne en Harry Potter Duyo en Squall je sais plus quoi Léonard Ginny en... En... Jin Seon Et un Yuri Lowell de Tales of Vesperia Je m'entendais que c'était un truc de Tales of Mais je ne me souvenais pas du tout Parce qu'il n'est pas dans les illustrations Les Tales of sont mes jeux vidéo préférés Bah du coup tu me donnes envie de regarder Ton pyjama était un pyjama à Tales of non ? Ginny hoche la tête en souriant Et J.A. en Batman donc On espère que notre Iron Man S'assurerait qu'on était vraiment tout prêts Sa super hero aussi c'est quasi pareil J.A. ri À part qu'un vient de Marvel Et l'autre de DC Je persiste Je persiste C'est un signe pour dire que Tony Stark L'autre est beaucoup mieux convenu J.A. ne s'offusque pas du commentaire Gautier et continuer à se rire Comme si tu serais de dévertir beaucoup Je serais grand prince Et je vous accorderais la victoire Yes J'ai bien fait de choisir Mon dieu mais je veux la vidéo Je n'ai pas envie de me faire dévorer le coeur Ou le foie par un duo énervé Voilà une sèche décision Tu mangeras du cocombre alors ? Tu emportes une tenue de colère Enchantant un couplet d'Ellian et Yes Je n'ai qu'une parole Yes Je suis trop contente qu'on a gagné Du coup J'ai bien fait Parce que je vous dis Mais la réponse ça ne correspond pas du tout En vrai en soi On n'avait pas dit Iron Man Elle a dit Iron Man Mais de base on avait dit super hero Mais c'était pas assez précis Du coup voilà Il l'a dit avec fierté En levant le menton Il n'a pas de difficulté A lui faire conscience A ses propos Il semble entier dans tout ce qu'il fait On venait en parler à Elian D'ailleurs il nous a offert un verre Il est aussi un super hero En Captain America A croire que vous êtes concerté Elian ne répond pas Mais je vois qu'il châte Une source d'une du regard Dans la foule Claire tu ne veux pas t'asseoir Oui avec ta chouille Je pense aussi que ce serait plus prudent De toute façon Les gens commencent à aller Se servir au buffet Donc on va manger Je vais voir si je trouve Une table avec encore Suffisamment de place Aniel part en éclaireur De sa démarche un peu dansante Qui s'accorde parfaitement Aux ailes qu'il porte sur le dos Alors que nous nous mettons En branle pour le suivre Je ne peux pas m'empêcher De jeter encore en arrière Versaura Je demande si elle va s'attabler avec nous Elle parle avec Julia Avec qui paraît vraiment Être celui du groupe Avec lequel elle s'entend le mieux Ça ne me fait rien du tout Bon du coup Je n'ai pas d'illustration Ce jour Excusez-moi Est-ce qu'il y a quelque chose De plus entre eux Ils ont l'air relativement complices Et puis Sora Elle s'est précipitée Pour le rejoindre Quand Colin lui a dit Que J.I. est arrivé On dirait qu'elle s'intéresse A lui exclusivement Dans le groupe Je n'ai jamais entendu Qu'ils avaient eu une liaison Tous les deux Mais peut-être Qu'il reste récent Ou peut-être Peut-être le cache-t-il très bien Au public Et surtout à la presse Cela dit Il y a pas mal de photographes Ici aussi M.Chan Tu viens avec nous ? Oui pardon Je jette un regard À côté de M.Chan Qui marche maintenant À côté de moi J.I. et Sora Ça sentent parfaitement bien Je pense Oui Ils parlent régulièrement En tout cas Je n'ose pas lui en demander plus Sinon on n'a pas L'embêté Je ne sais pas S'il risquerait De penser ensuite Ici c'est bien non ? C'est très bien M.Jurban On croirait Que vous n'arriverez plus Que vous vous ratirez Que vous ratirez Toute la soirée Vous savez J'ai des choses administratives À régler M.Jur de Sir Star Porte un costume noir Comme souvent Vous n'avez pas Envie de vous déguiser À la faveur de cette soirée Un peu fantasy M.Jurban sourit Je suis déguisée À un regard du corps Je vois au visage de Claire Qu'elle a adoré sa réponse Elle adore ce genre du mot Elle prend d'ailleurs place À côté de lui Comme dans le restaurant Du père Dinshan J'espère que M.Jurban Ne finira pas par la trouver Récollante Elle a bien de vraisons Profiter de chaque occasion Ah M.Jurban Logique D'accord Bah c'est Toujours à vous oublier Comment se va se dérouler Le reste de la soirée Les gens vont manger Boire danser dans la salle À côté Faire des allers-retours Vers le photocole Pour immortaliser tout ça Parce qu'ABS Arrête de filmer Donc ça va devenir Un peu moins public Faites que vous avez envie Sauf qu'il n'est pas Vermis C'est à dire M.Jurban fait un signe De la main Comme pour chasser la question Toujours en souriant Le groupe le sait Et vous deux Vous faites surtout Ce qui vous fait plaisir C'est beau qu'une réponse J.Y.A. nous rejoins Dans le même temps Auprès de la table Mais Sora n'est pas avec lui J.Lawo Se diriger vers L'autre extrémité De la salle Peut-être vers Tune chance d'une J.Ladal Vous venez pas Vous ravitailler au buffet Si j'ai faim aussi Je vais charger Une assiette pour toi Claire Merci ma cousine chérie Elle m'envoie un petit Baiser de la main Tandis que je Je migre vers Les grandes tables Dressées le long D'un mur Avec les garçons Je sais plus lire Bah du coup C'est Merde Du coup c'est celle-là J'ai raison Il n'a pas d'igni Sur les illustrations Bah Je suis sad Colin Qu'est-ce que Managerban voulait dire Parce qu'il n'est pas permis Je vois mon cousin Et changer de regard Avec Lintian Avant de me répondre Principalement Finir ivre Fumer Se droguer Avoir des relations Sexuelles Dans les toilettes Ah Managerban Ne sert pas trop L'avril Mais Nous savons Que nous ne pouvons Pas exagérer Alors que nous mettons Dans l'une des queues Bien droites Devant le buffet Je me penche vers Colin Ça va aller pour toi Manger et après ? Chioté Mon cousin Me répond sur le maneton Ouais Dans le buffet Je choisis ce que je veux Et il peut manger Donc c'est plus simple Merci de t'inquiéter Mais il ne faut pas Ça va aller Il me sourit Et je suis un peu rassuré Les essais Les essais sont en forme De cercueil Et sur les tables Beaucoup de mini citrouilles S'égaya Entrait les peurs Euh Mianchan Si je vois bien Comme ça Halloween Ils ont mis Des plats coréens Un peu surprenants En premier abord Pour les encrises En dos Je veux dire Donc Ne t'étonne de rien Et choisis bien Ce que tu veux Avoir dans ton assiette Intrigué Par l'avertissement De mon cousin J'essaie de voir Ce qui se trouve Dans les grands plats Rectangulaires Lorsque mon temps arrive Je suis digne Tu veux un peu d'aide Tu veux un peu d'aide Pour t'y retrouver Dans les différents plats Où ça va aller Je veux bien un peu d'aide Car c'est relativement Obscur pour moi Je veux dire Je lis ce qu'il y a écrit Sur les étiquettes Mais je ne sais pas Ce qu'il y a derrière Les différents noms La composition du plat Tu veux dire Ouais Comme Colin M'a mis en garde Il m'a dit Qu'il y avait des choses Qui pourraient me sembler Bizarres En temps française Ginny sourit Il ne porte pas ses lunettes Et sans J'ai l'impression Que c'est comme S'il avait une barrière En moins Entre lui et le monde J'ai un peu du mal A imaginer Ce qui peut sembler Bizarre à des français Je n'avais jamais Quitté la Corée du Sud Avant de commencer A faire Des tournois En Asie Avec le groupe Par exemple Ce que tu prends Dans ton assiette Là Gopchangui C'est quoi On dirait Des petits morceaux De saucisses C'est de l'intestin gré De bœuf grillé Au barbecue C'est pas des saucisses C'est très bon Si tu me demandes Mon avis Nana La texture Il est un peu Couchouteuse Mais c'est aussi Ce qui fait son intérêt Dini Tu vas me faire pleurer Ou C'est un mets Très couru En Corée du Sud En général On adore Je vois Ton expression Que ça pourrait Entrer dans la catégorie Que l'a Qualifié par Colin De bizarre Pour les français Heureusement Il y a beaucoup De choix Sur les tables Donc tu n'es pas Obligé de manger Ici Oui heureusement Je ne sais pas Si je pourrais Mon assiette bien remplie Je retourne A la table Où Claire Nous attend Mme d'Urban Est restée avec elle Pour le tenir compagnie Pendant que nous 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 trouvions Au buffet Je souris En les voyant Disquiter tous les deux Ma cousine doit être Aux anges Et peut-être même Se féliciter De sa cheville foulée Je regarde un peu Autour de moi Les garçons de sorteur Sont eux aussi En train de regagner La table Dans leur beau costume Il y a énormément De monde Dans la grande salle Dans des déguisements Les pleurs d'hiver C'est vraiment Une grosse soirée Pas mal de gens D'autres font des selfies Et je repère Quelques acteurs Que j'ai déjà vu Dans des dramas Oujay semble avoir Des difficultés Arrivé jusqu'au buffet Tant qu'il est assaillé Par défi Je vois Eliane Venir à son secours En passant Un bras autour De ses épaules Pour l'entraîner Vers l'avant Alors Minachan Tu t'es fait plaisir ? Ah ben Je sais pas qui c'est C'est forcément clair du coup Non je n'ai pas clair Eh ben je sais pas Qui c'est Je n'ai pas été Très aventureuse Je n'ai pas été sûre Que mon estomac Ou mes yeux Pourraient supporter Les plats Les plus exotiques Heureusement Le buffet regorge Aussi De délicieuses valeurs sûres Oui la cuisine coréenne Il y a vraiment tout Je m'installe De l'autre côté De la manette urbaine Pendant que Colin Prend la place De l'autre côté De Claire L'homme de Nous avons ramené De quoi sustenter Ma cousine Jusqu'à la fin De la soirée Le repas Se passe agréablement Dans la bonne humeur Au bout d'un petit moment Je Les gens commencent A se lever Et à quitter la salle Par des petits groupes Où vont-ils ? Peut-être au photocall ? Ou danser dans la salle D'à côté Dans laquelle je crois Il n'y a pas de table Ça doit être une pièce A sonoriser C'est pour ça Qu'on n'entend pas La musique d'ici Oh d'accord Vous pouvez y aller Si vous voulez Tant que vous ne quittez pas Les lieux Je propose Qu'on se donne rendez-vous D'ici à une heure et demie Pour rentrer On ne restera pas plus tard Car demain Malgré tout Vous avez du travail Imlian-chan et Yumi Si vous voulez Revenir à l'agence Avec nous Reprendre vos affaires On verra notre état A ce moment-là Au pire On prend un taxi Pour rentrer directement A l'appart Si on est trop fatigué On passera chercher Nos affaires Chez Opie Un autre jour Ma cousine Elle me fait un cadeau Et part de la De mon audio Par de la Mande urbaine Et je comprends Que c'est un plan De sa part Elle veut certainement Nous permettre D'avoir nos entrées A l'agence Comme ça Vous pourrez venir Voir comment on travaille Vous avez déjà vu Comment se passer Une journée typique A l'agence Pour des idols De K-pop Non Jamais Et bien Voilà une occasion Mais détend son cousin Qui Quand N'a quant à lui Pas l'air Enchanté par l'idée Et bien avant Qu'il ne puisse Ouvrir la bouche Ma djurba Nache déjà la tête Pourquoi pas Oui Pour autant Que ça n'empêche pas Que le groupe Pour autant Que ça n'empêche pas Le groupe De travailler Aussi efficacement Que d'habitude Mais j'aimerais Autant pas demain Car demain Nous avons Plusieurs réunions Importantes Après demain Plutôt Claire n'attend pas Pour s'en sous-est Mais C'est noté Merci beaucoup Je suis impatiente De voir mon Dieu A l'oeuvre Que l'un sourit Avant de glisser Un regard vers moi Pour Pour l'heure Si vous avez fini Vous allez Vous amuser Danser Comme vous voulez Maximum De verre d'alcool Par personne Moi je reste ici Avec ma patte folle Mais je compte Sur quelqu'un Pour me ravitailler En côté Quand même Tu restes avec toi Claire Je ne vois pas T'abandonner A ton triste sort Non Non ma petite Minotienne C'est gentil Mais va t'amuser Profite pour de même Je suis restée Avec ma soeur Ça fait longtemps Qu'on n'a pas pu Parler Longuement Ensemble Ah ces mots Claire C'est du Minitéralement Tu m'étonnes Elle adore vraiment Son frère Et cette adoration Dévore du regard D'où elle l'enveloppe Je me demande Si Colin a choisi De rester à sa place Seulement pour discuter Avec Claire Ou s'il y avait Une autre raison J'espère Qu'il ne se sent pas mal Mais je ne vais pas Questionner Sous ses gestes Je pense En plus Qu'il n'apprécierait pas Je repousse Ma chaise Et me lève Comme le reste du groupe Je vais droit vers Jinny Bien sûr Je marche vers Jinny Qui s'est retourné Comme s'il m'attendait Rien que cela me fait Très Rien que cela me fait Très plaisir déjà Jin Song Tu vas faire quoi maintenant ? Il me sourit Si je te dis De danser Est-ce que ça va Te surprendre beaucoup ? Je rire volontiers Non c'est vrai Ça me tente aussi de danser C'est à nouveau avec toi Je me sens un peu gênée De dire ça comme ça En référence A ce qui s'est passé Lors de notre nuit Dans le résidence Ohlala Je me souviens aussi De ce qu'il m'avait confié A ce moment là Ce ne sera pas Le même style de danse De l'autre soir Je pense qu'ici C'est de la K-pop On sera peut-être Même sur des morceaux De sursars Qui sait Ses perspectives N'a pas l'air De l'enthousiasmer Autre mesure Même si Il ne s'est pas Départi de son sourire Je réponds Avec mon meilleur dosage Des précautions Et d'assurance Ça me tente quand même Mais j'espère qu'après avoir Danser un moment On pourra prendre un verre Car je n'ai pas vu De mon endurance Tout ce que tu veux Il me tend La main pomme ouverte Avec ton costume J'ai l'impression Que vos fruits R'amènent un chevalier Ou un prince Ça tenait à un côté romantique En plus de le mettre Verticalement en valeur De sa silhouette Mince A sa peau Allée Il est vraiment très bon Ah ça y est Le fantasme Mon cœur basite Alors qu'il m'entraîne Vers la salle Transformée En boîte de nuit Des gens autour de nous Nous suivent Un regard appréciatif Je ne sais pas Si c'est nos costumes Qu'ils admirent S'ils reconnaissent Zinni comme un idol Mais je suis en tout cas Très fière D'être vécue Ouf Ça m'a Éclairé les yeux D'un coup Zinni avait raison La musique qui passe Sur laquelle Tous les présents Se délanchent C'est bien la K-pop Zinni me tient toujours La main se faufile Entre les danseurs Jusqu'à ce qu'il nous trouve Un petit coin libre Il me sourit Avant de me lâcher J'ai presque l'impression De perdre quelque chose Quand ses doigts s'ouvrent Et abandonnent les miens Mais très vite Cette petite déception Est remplacée par L'émerveillement De le voir danser Devant moi Parce que pour moi Tout seul C'est car c'est à moi Qu'il fait face On dirait Que la musique S'enroule autour de lui Et qu'elle l'emporte Comme s'il ne pouvait Pas lui résister Il ferme très vite Les yeux Et on dirait Qu'il s'abandonne J'aimerais mort Ce qu'il m'avait dit L'autre soir Sur la danse Elle-même Et quitter la musique Il semble à ce moment précis Qu'en effet Qu'elle se fond A nouveau qu'un Desquels ? Hein ? Bon Le rythme Entraînant de la chanson Pop Que je ne reconnais pas Me donne bientôt Envie de bouger aussi Je me mets donc En mouvement Sans quitter Dignes des yeux Le spectacle est trop fascinant Je ne peux pas en rater Une seule mètre Une seule nanoseconde Mais de toute façon C'est plus genre Que moi Je suis subjuguée Dans sa main De temps Et au fur et à mesure Que mon esprit C'est vide Il y a bientôt plus Que le moment présent Ma réalité S'est retrouvée Amputée De tout ce qui n'était Pas celui-ci Tout à coup Jindy Ouvre ses yeux Dorés J'espère qu'il ne se le dit pas En me voyant Que j'ai la grâce D'un sac De pommes de terre J'ai fait de mon mieux Ce n'est pas sa légèreté Presque réelle Ni son élégance Jusqu'au bout des doigts Il n'y a vraiment Aucun jugement Il n'y a pourtant Aucun jugement Aucune déception Qui s'imprime Sur ses irises Alors qu'il m'observe Ce regard est bienveillant Encourageant Et même Admiratif J'aime ta façon Bougie Minetian Tu danses avec coeur Et au fond C'est la seule chose Qui importe Alors qu'un nouveau Morceau suit le précédent Je me remarque Que notre espace Se réduit progressivement De plus en plus De danseurs Nous rejoignent dans la salle Et nous commençons A être à l'étroit ici Au fur et à mesure De la chanson Je me retrouve donc De plus en plus Approche de Dini Jusqu'à le frôler A chaque mouvement Ou que lui Me frôle au sien Jusqu'à me retrouver Presque pressée Contre lui Il m'attrape Aux deux coudes Je crois qu'on doit se coordonner Et danser ensemble Si on veut pas finir Couvert de bleu J'ai lâché la tête Plutôt que me répondre Avec ma voix La musique qui s'enclenche C'est un morceau Des petits EDM On va dire EDM Parce qu'on est French Nous Très sonore Et je n'ai pas envie De devoir griller Dans l'oreille de Dini Un danseur dans mon dos En faisant un mouvement ample Me bouscule Je débrouille Virginie Et qui me maintient Cependant à la verticale Car ses mains Sont toujours autour de mes bras Par réflexe J'ai mis mes propres mains En avant En me sentant chuter Et elles atterrissent En plus sur son torse Son élégant costume Est trop Je suis ancrée Sur sa peintrine Je rougis En voyant que mes pouces Se posent directement Sur sa peau J'ai un sens Où est-ce que la mienne Où est-ce que la mienne On va se calmer Il y a des gens autour Sont sous la mienne D'où ces choses Différentes De la texture Du tissu Sa veste Bah tu Bah j'ose espérer Que sa peau N'ait pas la même texture Qu'une veste J'ai envie de te dire Avant que je puisse Retirer mes pommes Dini Qui s'en est remis A onduler Pour suivre la musique Attrape une de mes mains Je suis trop surprise Pour essayer De la reprendre Il a presque Contre son pectoral Sans arrêter De danser Sans arrêter De me regarder Sans arrêter De sourire Mais Tu veux me buter Ou c'est comment C'est vraiment une question J'ai réflexe De fermer la bouche Mon coeur tambourine Soudain dans mes oreilles Plus fort que la musique Je sens les muscles Du torse de Jini S'étendre à chaque mouvement Qu'il fait Il tire légèrement Sur mon panier Mes doigts Se glissent Sous l'étoffe De son costume Mon coeur manque De rater un battement Lorsque je réalise Que ma main Est maintenant Complètement Sous son vêtement Ah Nous sommes Nous sommes vraiment Très près L'un de l'autre Nos bassins Autres coulisses C'est le juif Pardon C'est le juif C'est pas la même chose Avec Anel C'est le juif Par épouser Les mouvements Du mien Puisque nous Dansons toujours C'est irréel Je sais pas quoi penser Je ne sais même pas Si je parviens encore A penser Oui Vu que tu es en train De penser là Tout mon Tout mon monde Se régime à nos corps Qui bougent L'un contre l'autre C'est à coup Les notes D'une chanson Des sœurs Ça retombe Sur l'assemblée Des cris Enthéas se font entendre Parmi les danseurs Jini pourtant S'immobilise Il lâche ma main Qui retombe Le nom de sa hanche Viens Minachana Allons boire un verre Comme on l'avait dit Oh il veut pas Entendre sa musique Alors j'en ai tant De me sentir déçue Ou de me demander Pourquoi il mêle A nouveau ses doigts au mien Il sait comment Te faire taire En fait au plus Je voulais écouter Surstar moi Il m'entraîne Vers la sortie De la salle Salut Nous m'occuons De heurter Kimwan et Saki Qui se frayent Un chemin Parmi les fêtards Dans le sens opposé D'une autre Sunshine Kimwan Salut Jini leur sourire Et je ne passe Sur ses lèvres Ou sur l'usage La moindre trace D'animosité Il ne paraît pas Partager l'illimité De son meilleur ami Pour certaines versions Vous êtes un Vous êtes un super joli C'est vous faites Pardon Mais en plus On les voit aussi Quand on est avec Avec Agnel Non Enfin je crois Quand tu les vois Avec tous Qui au moins Pousse un peu Le moment Le moment Dans le dos Allons Aller Laisser Profiter De leur soirée Nous lance Ce qui me paraît Un regard d'exquise Alors que Ce qui Proteste un peu Tout en se laissant Déplacer J'aurais voulu danser Avec Jinsong On dansera bientôt Avec Sir Sir Pour la performance Commune de Dong Yunyun Je l'ai dit super vite Parce que Je veux dire Ce mot Non ce mec Plutôt Le reste de leur conversation Se perd dans la La musique Quand ils sont Appés par la foule Avant de reprendre Sa marche Dini se tourne vers moi D'un mouvement Que je n'avais pas anticipé Ce sujet de rire C'est rempli de sérieux Et d'une émotion Que je ne parviens pas A définir Nathian Je suis tellement Je suis tellement content Que tu sois venue A Séoul Je ne sais pas Ce que je veux dire Parce que j'ai lu La phrase avant Du coup Je voudrais Que tu ne t'en ailles Jamais En plus tard Après nous avoir Fait un détour Par les toilettes Je Je cours Vers la salle Où nous avons Dîné Je me sens convain D'avoir laissé Ma cousine En plan si longtemps C'est tout Je crois Hélène et Bougerie Qui discutent En souriant Leur veste Déjà sur le dos Lorsque je passe La porte J'aperçois Tout s'éclair Toujours assise A la même table En compagnie De son frère Je me prépare A lui faire Des excuses Pour mon absence Qui a tant duré Mais quand elle Tourne la tête Vers moi Je me rends compte Que son visage Rayonne Elle lève Le pouce bien haut Super soirée Je limite Sans l'ombre D'un doute Le cœur toujours Battant De ce que De ce que J'ai vécu Un peu plus tôt Super soirée Ah non J'ai fini Je voulais pas Que ça finisse Maintenant Mais en même temps Ça commence à faire Un bon bout Tant que je filme Ah oui Effectivement Du coup Nous J'ai envie de vous dire On se retrouve La semaine prochaine La semaine prochaine Pour la suite Et je sais Est-ce que c'est Les autres Mais Bye bye